Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelqu'un souffre. Bon, cœur triste. On passe du bonheur à la peine, on est en pleurs. Et on nous présente la carte du contretemps. Donc il y a quelqu'un qui souffre. On était heureux. Je ne sais pas ce qui a créé la souffrance, quel est l'élément déclencheur. Ici, on me présente le retard. Continuons. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Sur être blessé et souffrir. Quelqu'un a le cœur triste. Écoutez. Des énergies de deuil, de séparation, de rupture, de perte. Perdre une personne. Sur le contretemps, le retard. Ici, on me présente quelqu'un qui, d'après moi, va s'envoler. On va fermer une porte. Des idées de changement, ici. Donc, ça a pris du temps, contretemps, retard. Bon, avec la carte, ici, on nous dit quoi? Une personne n'est plus disponible. Ou n'est pas disponible. Il y a quelqu'un qui n'est plus disponible. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va, ici. On a besoin d'une pause au sein de la relation. Sur la carte du bonheur. La patience. Je pense, ici, qu'il y avait un problème au niveau de la communication. On a fait preuve de patience envers une certaine personne. Mais là, on dirait qu'on est rendu à prendre une décision. On ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui a dit, donne-moi du temps. Je vais travailler. Je vais faire un travail sur moi, sur mes comportements. Donne-moi du temps. Il y avait un problème au niveau des échanges, de la communication. On ne s'entendait pas. Donne-moi du temps. Ici, quand je regarde la carte du contre-temps, ça a peut-être pris du temps avant de voir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on ne se verra plus. On ne se verra plus. Il y a quelqu'un qui s'en va. On ne se verra plus. C'est un départ qu'on me présente. C'est un envol. C'est un départ. Donc là, on est en train de me présenter des énergies de fin, de rupture. On a le cœur triste. C'est le deuil. Il y a quelqu'un ici qui a demandé du temps. Mais là, on est rendu à prendre une décision. On va réussir à être heureux ensemble. On va réussir. Mais on s'est donné du temps, là. On nous présente le domicile. On ne s'entend pas concernant le lieu de vie. C'est une possibilité. On me présente un masculin dans ses pensées. Je pense qu'on a essayé avec la carte du défi, là. On a essayé de s'entendre. On a essayé. On a fait preuve de patience. Le masculin est dans ses pensées, réfléchi. On me présente le militaire. Le militaire est une personne habituellement d'autorité. Une personne qui peut être aussi droite dans ses bottes. C'est une figure d'autorité. C'est le militaire. Une personne qui se discipline. On me présente la carte du vol. Un vol d'énergie. On dirait qu'on n'a plus d'énergie. On se dispute. Il y a souvent des conflits au sein de la relation. On se dispute. Il y a un vol d'énergie. Je ne sais pas s'il y a un vol d'argent, là. Je pourrais vérifier. Une personne qui gagne son argent mal honnêtement. C'est une possibilité. Je ne sais pas pourquoi, ici, j'ai l'impression, quand je regarde, je vois félicité, le vol, les deux cartes ensemble. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la fille de joie qui me traverse l'esprit. Je l'accueille, elle me traverse l'esprit. Donc ici, on me présente des problèmes de communication. C'est lourd. Un masculin dans ses pensées. Bon, ici, on nous parle d'aide, aide providentielle, cadeau du ciel, besoin d'argent, besoin d'être aidée sur le plan financier. On avait besoin d'aide sur le plan financier. Ici, c'est spécial, je ressens comme le féminin. Mauvaise nouvelle, triste nouvelle, on est fatigué. C'est quelqu'un qui aime voyager. C'est quelqu'un qui aime voyager. Qui aurait besoin de vacances, qui a de l'air épuisé, là, en ce moment. Il y a quelqu'un qui aurait besoin de vacances, qui a de l'air épuisé, fatigué, qui aime voyager. On nous présente la rencontre. C'est très féminin en haut. La rencontre avec un homme, un père, un homme en situation d'autorité. Donc là, en cette guidance, on rencontre le père. Un homme en situation de pouvoir. OK. On a rencontré un homme. Un homme en situation de pouvoir. Là, on dirait qu'il commence à y avoir des hommes, ici, là. Attendez un peu. Ah, ici, en haut, là, on est en train de me présenter une personne qui avait besoin d'aide sur le plan financier. Bon, là, attendez. J'ai parlé tantôt, « Fille de joie m'a traversé l'esprit » en regardant cette carte et le voleur. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le plan financier, qui était, ici, là, fatigué, besoin d'aide. On a rencontré, on a fait la rencontre d'un homme en situation de pouvoir. Ici, on dirait que c'est le père de... Je ne sais pas pourquoi le père et en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Ça me traverse le... La fille de joie et le père, celui qui est le patron. On pourrait dire le... Est-ce que ce serait le proxénète? Il y a quelqu'un, ici, qui a rencontré... C'est un homme en situation de pouvoir. L'homme et son lion. Ici, on me présente le voleur. Le voleur, bonheur, joie, félicité. Quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on me parle de la fille de joie. Besoin d'aide sur le plan financier. On a rencontré... On a rencontré le père, le patron, le chef. Ici, il y a quelqu'un qui était à bout, fatigué, épuisé. Besoin de vacances. C'est quelqu'un, aussi, qui aime voyager. Donc, on a rencontré le chef, le patron. On dirait le proxénète. Donc, ici, là, c'est ce qui se passe au centre. Donc, on a pris une décision. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Écoutez, il y a un problème au niveau d'une relation. Là, écoutez, là, je me sens embarrassée en cette guidance parce qu'on me présente une relation. On dirait qu'on me présente une femme en relation avec une personne associée au militaire. Il y a un masculin qui pense, là. Il est chez lui. Il y a des problèmes de communication avec... C'est le féminin que j'ai rencontré, ici. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'argent, problèmes de communication, aussi. La féminine a besoin d'aide sur le plan financier. Là, on a été très patients, là. On a pris le temps de communiquer. On a fait preuve d'une grande patience. En même temps, on me parle d'un... On se sent épuisé. On dirait qu'on n'a plus d'énergie. Il y a comme un vol d'énergie. On nous parle d'aide. On avait besoin d'aide sur le plan financier. Il y a une féminine qui aurait rencontré le père. Le père est associé au patron... Je reste avec l'idée, ici. La féminine et le voleur. Je pense qu'on me parle de... Étant donné que la fille de joie m'a traversé l'esprit. Et le voleur. Voleur argent gagné illégalement. Je pense, ici, qu'on me présente une personne qui a rencontré... Écoutez, on fait de l'argent avec... Je pense qu'on me parle de services sexuels. Et ici, je me sens un peu contrariée parce qu'on est en relation avec une personne. C'est curieux. Une relation avec une personne, avec le militaire. On dirait que nos valeurs, là, ne s'accordent pas, là, en ce moment. Ici, j'ai l'impression de rencontrer avec le militaire quelqu'un qui respecte les règles, les lois. C'est le militaire. Et de l'autre côté, on me présente quelqu'un qui est dans l'illégal. Donc, on ne s'accorde pas, là, on ne s'entend pas au sein de la relation. Là, c'est ce que je vois. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Le militaire peut aussi représenter une personne... Écoutez, à vous de voir si c'est une personne qui travaille dans les soins, la santé. Il y a l'uniforme. Ou bien, on me parle d'une personne qui a l'attitude du militaire. Il y a un masculin, là, qui réfléchit. Marché droit. Le militaire me parle de... d'une figure d'autorité, discipline, marché droit. Et de l'autre côté, on me présente une personne qui avait besoin de soutien financier qui a rencontré le père. Mais ici, on s'en va vers l'illégal. Le père, le patron, le chef. Relation court terme. Donc, j'ai vraiment l'impression... Oui, on fait des rencontres. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est la fille de joie qui me traverse. Des relations à court terme. On dirait que c'est l'employeur. Ici, c'est le chef. C'est le patron. C'est l'employeur. Relation à court terme. Et c'est en lien avec l'énergie de la fille de joie que j'ai ressenti, là, ici. L'escorte. Fille de joie. L'escorte. On rencontre à la maison. C'est l'escorte qu'on me présente, ici. Donc, là, ici, on dirait qu'on aurait une décision à prendre. Là, je suis en cette zone. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne nous entendons pas au sein de la relation. Dans la zone du militaire et du masculin dans ses pensées, on me présente une femme. Une femme en connexion avec un homme qui est plus pâle que foncé. Hum? Voyage, fusion, relation ouverte, plaisir, lune de miel. Ici, masculin dans ses pensées. La femme est l'homme qui est plus pâle que foncé. Ici, l'accord, la fusion, projet en commun. Plaisir, relation ouverte. On dirait que ça revient. Plaisir, relation ouverte. Et le militaire réfléchit. Un masculin dans ses pensées. Et la carte du militaire. Ici, là, il y a un accord entre elle et lui. Entre la féminine et le masculin. Il y a un projet en commun. Il y a un projet en commun. Il y a encore l'idée du voyage qui revient. En vol, voyager. S'envoler. Là, on réfléchit. Est-ce qu'on doit, avec la carte du militaire, est-ce qu'on doit... Je vais demander une carte sur le militaire. Il y a un engagement. Ça revient encore. Il y a un engagement avec le chef. Le chef, je l'ai rencontré ici. Il y a un partenariat. Il y a des rendez-vous, rencontres, c'est le travail. On dirait réellement, relation, rencontres, c'est l'énergie de l'escorte que je ressens, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi. On travaille, notre travail est de rencontrer. Il y a des relations. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'énergie de l'escorte ici. Des relations ouvertes, sans engagement. Il y a un partenariat avec le chef. On travaille avec le chef. On rencontre le chef. Il y a une relation avec le chef. Rendez-vous avec le chef. Rendez-vous, travail. Rendez-vous d'affaires. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai un rendez-vous d'affaires. Rendez-vous d'affaires. L'une de miel, plaisir, relation ouverte, elle et lui. Puis, un engagement avec le chef. Un entente, contrat, engagement. Ici, affaires. Rendez-vous d'affaires, relations. Attendez. On dirait que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le plan financier. En cette zone, une féminine. Elle a rencontré le chef. On s'est rencontrés. Rendez-vous d'affaires. Et j'ai l'impression qu'on me parle du travail illégal. Et c'est en lien avec de la prostitution. Escorte, fille de joie. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, on s'est rencontrés. On s'est engagés ici. L'homme d'affaires est là. Relations, rendez-vous. On se voit. Relations ouvertes sans engagement. Lune de miel. Plaisir. Attendez une minute. Et il y a un désaccord. On ne s'entend pas. Je vais demander une carte sur le militaire. Le militaire qui est dans ses pensées. Bon, ici, on me présente le lien. On ne pouvait pas se libérer. On ne peut pas se libérer. On fait partie d'un clan. On a peur de sortir du clan. On ne peut pas se libérer. Il y a un lien. Mais il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Donc, on était attaché. On dépendait de... On ne pouvait pas, ici, quitter le clan. Et avec le mur, vous voulez me dire quoi? Limite. Ici, je me sens inconfortable. On dirait une emprise. Je ne me sens pas libre. On est attaché. On dépend de... On ne pouvait pas sortir du clan. Ici, on travaille. On rencontre des personnes. On est en relation. Il y a un engagement. On s'est engagé envers le chef. Et on nous parle de relations de courte durée. C'est un travail. C'est le patron. C'est le chef. C'est un travail. Travail de sexe. C'est ce que je ressens ici. Un travail de sexe. Sur le mur, lait. Et il y a la carte de l'étranger tout de suite après. Étranger, confusion, honte. L'étranger, c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens ici. L'étranger, c'est ce que je ressens ici. Être dans la confusion. Étranger, confusion et la honte. Je vais demander une carte sur la confusion. Qu'est-ce qui n'était pas clair. On était dans la confusion. Sur confusion. On nous présente l'enfant. L'enfant représente l'immaturité. L'enfant. L'enfant confus. Enfant dans la confusion. On ne savait pas si on devait jouer. Explorer. L'enfant explore. L'enfant s'amuse. Donc ici, on ne savait pas. On était dans le doute. Explorer ce terrain ou pas. Enfant confus. Sur honte. On me présente la carte de l'abondance, de la joie, de la satisfaction. Honte. C'est spécial ici. C'est une carte qui nous parle de joie, de satisfaction. Donc on dirait qu'on me ramène encore à l'idée de... Je reviens encore avec la carte de la fille de joie. Escorte. Travail de sexe. Donc ici, on a honte. Ici, on nous parle de satisfaction, joie. Mais il y a de la honte associée à la carte. Il y a de la honte associée à la satisfaction. Donc, écoutez. À travers... En cette guidance, on me présente la joie, le bonheur. Honneur. Ici, j'ai ressenti la fille de joie. Le plaisir, relation à court terme. On a rencontré... On était en difficulté. Ici, on avait besoin d'aide sur le plan financier. On a rencontré le chef, le patron. On s'est engagé. On ne pouvait pas sortir du clan. Il y a un engagement. C'est l'employeur. On rencontre l'employeur. Travail. On se rencontre. Relation. Relation à court terme. Lune de miel. Voyage. Relation ouverte. C'est l'employeur. Donc, c'est un travail. Un travail, mais ici, on nous présente la honte associée au plaisir, à la satisfaction. Ici, c'est quelqu'un qui ne savait pas. C'est une personne qui ne savait pas ou qui doutait. Est-ce qu'on devait aller explorer ce terrain-là? Enfant. Enfant. Confusion. Bon. Laid, c'est la fin du lait. La fin. Le mur. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce qui crée la honte ici associée à la satisfaction, le plaisir? Bon, le plaisir sexuel, parce qu'on a parlé de services sexuels, filles de joie, escorte. Il y a de la honte associée à la carte. Qu'est-ce qui crée la honte? Il y a satisfaction. Il y a eu plaisir sexuel. Est-ce que ce sont les jugements qui créent la honte? Je pourrais le demander, peut-être. Attendez, juste avant, je vais demander une carte sur étranger. Et sur la honte, est-ce que vous pourriez m'éclairer? La honte, peur que ça éclate, peur, peur. OK, c'est parce qu'on est impliqué ici, là, dans un... Écoutez, ici, on est entouré de requins. C'est une carte qui inspire le danger, la peur. Peur que ça éclate. Il y a quelqu'un ici qui... Écoutez. En fait, ici, on nous parle de prostitution, le patron, le chef. Donc, il y a quelqu'un qui a honte. D'avoir choisi ce travail de sexe. De s'être engagé auprès de cet employeur, le chef, le patron, le proxénète. On pourrait dire ça. Et quand même, si on nous parle de cette carte, on est entouré de requins. C'est une carte qui inspire le danger, la menace. On est entouré de requins. La peur. Donc, il y a quelqu'un ici qui avait peur que ça éclate, cette vérité, que l'on découvre que la vérité éclate. Donc, ici, il y a de la honte associée à l'énergie de la satisfaction. Satisfaction. Pour quelle raison qu'il y a de la honte? Parce qu'elle est associée au proxénétisme? À la prostitution? Donc, probablement ici... Attendez. Sur étranger, on me présente la tortue. La tortue, il y a une lenteur avec l'étranger. La tortue, c'est une carte aussi. On pourrait me présenter l'étranger. La tortue, mais elle fait penser aussi à une personne qui peut, écoutez, avoir un certain âge. La tortue, longévité. Attendez. Étranger seul. Étranger seul. Une personne seule. Depuis longtemps. Voilà. Étranger seul depuis longtemps. Et inconnu seul. Donc, ici, il y a quelqu'un en cette guidance qui rencontrait, qui avait besoin d'aide sur le plan financier, qui rencontrait, qui a choisi le travail de sexe et qui a honte. Il y a de la honte associée à la satisfaction. Et on avait peur, satisfaction sexuelle, plaisir ou honte par rapport au travail, à l'occupation. On avait peur que ça éclate. Que la vérité éclate. On ne savait pas si on devait explorer ce terrain-là, jouer. Il y avait de la confusion. On ne savait pas si on devait explorer ce terrain-là. On nous a parlé du clan, être attaché. On ne pouvait pas ici se libérer. On ne pouvait pas sortir de ce clan. Il y a un engagement avec l'employeur, le chef, le patron. Mais là, on nous dit que c'est la fin de, on rencontre un mur, la fin de la carte LES. Bon, attendez. Donc oui, lune de miel, voyage. On dirait ici qu'on me présente l'escorte. On part ensemble. C'est l'énergie de l'escorte qu'on me présente. Il y a du plaisir. Mais il y a de la honte associée à la satisfaction. Qu'est-ce qui crée la honte? Probablement, c'est qu'il y a un jugement, là. C'est mal, c'est bien. Probablement que c'est ça, là, hein. Qui crée la honte. D'après moi, oui, ça revient. Donc, il y a quelqu'un ici, bon, on rencontre un mur, mur lait. Il y a une limite, là. On ne peut plus continuer sur cette voie. Il y a une limite. On fait face à un mur. On fait face à un mur. Ici, il y a un dévoilement avec le soleil. Et ça revient. Il y a quelqu'un qui a honte concernant son travail, son emploi du temps. On a joué des rôles. Si jouer des rôles. On me présente deux féminines bloquées. Donc, ici, on me parle d'argent, de travail, mais il y a de la honte associée au travail. Travail de sexe. Il y a beaucoup de honte. Il y a un mal-être. Selon vous, qu'est-ce qui crée la honte? Je vais le demander encore. Qu'est-ce qui crée la honte? Parce que si on assumait réellement notre travail, on n'aurait pas cette honte. Une personne qui dit, c'est mon travail, j'ai fait le choix d'être une travailleuse de sexe, c'est mon choix, c'est ma décision, je l'assume. Bien, je pense qu'il n'y aurait pas de honte. S'il y a de la honte, si on regrette, si on se sent coupable, est-ce que c'est parce qu'on a fait quelque chose qui est à l'encontre de nos valeurs? Alors, si on regrette, on se sent mal, on a joué un rôle, ici, on me présente deux femmes qui me paraissent être bloquées. Si on a honte, qu'est-ce qui explique la honte? Est-ce que c'est parce qu'on est allé à l'encontre de nos valeurs profondes? Il y a quelque chose qui est en désaccord à l'intérieur de soi. Et on, malgré le désaccord ressenti, en cette guidance, il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le plan financier, de soutien, et qui a choisi de rencontrer cet employeur, le chef, le, on allait dire le roi, bien oui, c'est le roi de glace. On a décidé de rencontrer cet homme et on avait peur que cette vérité éclate. Donc, on le sait qu'on fait de l'argent. Ici, c'est de l'argent gagné illégalement avec le voleur. Donc, probablement, s'il y a de la honte, c'est parce que ça va à l'encontre de nos valeurs profondes. Sinon, si on assumait complètement, si on était en accord avec notre choix, je ne pense pas que la honte serait présente. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix parce qu'on était en difficulté ici financière. On a joué des rôles avec le clown, des personnages. Il y a deux femmes ici bloquées ou deux femmes ici, deux féminines. Argent et le soleil. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à jouer ce rôle. On fait beaucoup d'argent. Et il y a du plaisir, mais j'ai rencontré quand même la honte associée à la satisfaction. Ici, la lune de miel, les énergies de lune de miel, de vacances, de voyages. On peut, écoutez, on peut, on a amélioré. La personne en cette guidance a amélioré sa réalité financière. Il y a du plaisir, il y a l'énergie des vacances, lune de miel, on joue des rôles, ça va bien. Mais c'est cette carte ici qu'on rencontre. C'est cette carte. On a honte de, c'est associé à la fille de joie, le plaisir associé à l'énergie de la sexualité ou de la façon qu'on a gagné notre argent. C'est parce qu'on n'assume pas. Attendez, il me semble, quand j'assume quelque chose, je n'ai pas honte. Je l'assume, je suis en accord. Je suis en accord, quand je fais un choix, si je suis en accord, je ne ressens pas la honte. Mais je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose ici, on dirait que j'ai besoin encore d'explorer. Attendez, je vais demander une autre carte. J'essaie de comprendre. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une fin. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de peine de tristesse. Il y a une rupture de lien. Ici, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui parle. Ce sont des énergies de deuil, de changement. De départ. On pleure ici. Il y a des énergies de deuil, de peine. Il y a quelqu'un qui ferme une porte. Donc, on me présente une féminine qui semble avoir honte de ses choix, de ses décisions. Et c'est en lien avec la carte de l'argent, de son travail, du choix qu'elle a fait pour améliorer sa réalité financière. Il y a vraiment un mal-être ici. Je vais demander une autre carte en regardant la honte parce que le mal-être est très profond. Ça revient. On joue un rôle, un personnage. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent à faire là. Et là, l'est et le mur. La fin du lait. Bon, attendez. Bon, ici, on nous présente le secret. On est tombé sous le charme de... Ici, c'est un secret. Un secret. Quelqu'un a quelque chose à exprimer. Le secret, l'envoûtement. Là, ici, on est en train de me présenter... Écoutez, ici, on peut avoir... Écoutez, avec l'envoûtement, là, ici, le secret. Ici, on dirait que ça me fait penser à quelqu'un qui met la drogue dans le breuvage. Donc, s'il y a honte, s'il faut... Attendez. Ici, là, on dirait que c'est un secret. On dirait qu'on met quelque chose dans le breuvage. Ça veut dire que dans notre conscience, on le sait qu'il y a un désaccord. On le sait qu'on a... S'il y a de la honte, là... Non, non, il y a quelque chose qui accroche, là. Pour avoir satisfaction, ici, on dirait qu'on met quelque chose dans le breuvage. C'est un secret. C'est un secret. Oups! Attendez. Ici, on nous parle de retour à soi, respect de soi. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. La carte honte m'interpelle encore. Attendez. Bon, c'est pour ça qu'il y a honte. C'est parce qu'il y a eu abus. Ici, là, je pense qu'on me parle de la drogue du viol. C'est pour ça qu'on a honte. La fille est le serpent. Donc, la fille et le serpent me parlent de manipulation. Manipuler une personne vulnérable, naïve. Ici, il y avait un secret. Donc, la fille et le serpent nous parlent d'une personne qui a pu utiliser une autre. On utilise. On ment. On manipule. On abuse. Donc, la honte est associée à l'abus. On a abusé de la confiance d'une personne. On a abusé de. La honte est associée à la carte de l'abus. La fille et le serpent. Donc, on le sait qu'on a fait, on a créé de la souffrance. Il y a de la honte. On le sait qu'on a menti, qu'on a manipulé, qu'on a utilisé une personne, qu'on a fait du mal à une personne. Malgré qu'on me présente beaucoup de satisfaction, d'abondance, de l'argent, il y en a. Mais on le sait ici, là, il s'est produit quoi? Ici, je pense qu'on est en train de me parler de drogue de viol, la drogue du viol, le GHB, ou à vous de voir. C'est de ça qu'on a honte. Il y a un secret associé. Quelqu'un était sous l'envoûtement. On était envoûté. On dirait qu'on est dans un état second. Un état... C'est parce qu'ici, d'après moi, on a... La honte est associée à l'abus. On a abusé. On dirait que c'est l'énergie du viol. C'est le secret de l'abus. Le secret de l'abus, ici. C'est pour ça qu'on a honte. On a abusé de la confiance. On a menti. On a manipulé. Une personne était sous le charme de... Ici, on me présente la carte qui me parle de la relation entre une personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui a profité, qui a utilisé l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la honte. Donc, il y a... Satisfaction, mais il y a honte. Ici, on a honte d'avoir utilisé l'autre. Bien là, est-ce qu'on me parle du chef, du patron? Ici, personne vulnérable, naïve. On peut écouter avec la carte de la fille et du serpent. L'enfant. Écoutez, une personne vulnérable, naïve, jeune. C'est ça ici, c'est cette énergie que je rencontre. On n'a pas respecté la limite de l'autre. On a abusé de l'autre. C'est la raison de la honte. Quelqu'un, là, a pris conscience de ce comportement et a honte aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui a comblé ses besoins. On dirait que la honte revient... Écoutez, la honte est-elle du côté de la personne qui a abusé et de la personne qui a abusé et celle qui a été abusée? Ici, là, il y a un abus. Il y avait un secret, là, en lien. On dirait qu'on tombe sous le charme. On tombe dans un état second. Un état second. C'est ça ici. C'est l'abus. Le viol. Donc, ça explique la honte. Donc, oui, il y a du plaisir. Il y a du plaisir, mais pour atteindre le plaisir, on doit abuser, violer. Ou on met de quoi dans le breuvage de la personne. Donc, c'est honteux. Il y a une satisfaction. Pour atteindre une satisfaction, on doit ajouter quelque chose à son breuvage. C'est cette énergie, là. Si vous avez quelque chose d'autre à... Si vous voyez quelque chose, gênez-vous pas pour me l'exprimer. Et il y a beaucoup d'argent, là, qui se fait, là. Et ici, j'ai rencontré l'énergie de deux femmes bloquées. Les relations. Croissance, compréhension, compromis. On se questionnait ici. On cherchait la vérité. On cherchait des réponses à nos questions. Concernant une certaine relation. Explorer la vérité. Chercher des réponses. Et croire que les réponses viendront. Bien là, en cette guidance, on semble avoir découvert les réponses à nos questions. Donc, ici, il y a deux femmes. Je ne sais pas si on me parle de partenaires. Il y a un secret en cette guidance. Un secret associé à... L'énergie sexuelle. Travail de sexe. On a fait affaire ici avec le chef. L'employeur. L'employeur, comme je vous le disais tantôt, il y a des rendez-vous. On dirait qu'on peut... Écoutez, on peut se permettre beaucoup, là, parce qu'on en fait de l'argent. L'argent qui est non déclaré, là. Avec la carte du voleur, c'est certain, là, que c'est illégal. Donc, on s'en va vers l'énergie de la prostitution. Et ici, bien là, la honte, on a compris. La raison pour laquelle s'est présentée la honte, c'est parce qu'on nous parle d'abus. La carte 16 nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pain et votre relation avec eux sera enrichie. Donc ici, accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Bien, c'est une invitation à se respecter. Et en cette guidance, il y a eu un non-respect. Avec la carte honte, associée à la carte de la satisfaction, le plaisir, l'abondance, il y a de la honte parce qu'il y a eu abus, viol, non-respect de la limite d'une personne ici, vulnérable, empathique, naïve, qui a fait confiance. C'est pour ça la honte. On a abusé de la confiance. Mais ici, ça a rapporté beaucoup, là. Beaucoup d'argent. Donc, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, là. Avec le mot « lait », ici, là, on ne peut plus continuer sur cette voie. Donc, en même temps, ici, confusion. Ah là, je comprends, là. Je comprends un peu mieux. Confusion et l'enfant, bien, personne vulnérable, l'enfant. Une personne dans la confusion. Donc, écoutez, l'enfant, personne vulnérable, à vous de voir, parce que l'enfant représente la vulnérabilité. Une personne qui est dans la confusion. Donc, on abuse d'une personne qui est dans la confusion. On peut me présenter une personne naïve, jeune. C'est cette énergie. Une personne vulnérable qui est confuse. On profite de, pour des raisons financières. Donc là, cette histoire arrive bientôt à sa fin. C'est ce que j'en comprends. C'est ça que j'en comprends. Donc, la fille et le serpent, c'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. On a charmé une personne. On l'a utilisé pour arriver à nos fins avec le serpent. La fille et le serpent. Donc, on a abusé d'une personne. Il y a eu un manque de respect, un non-respect de la limite. C'est allé jusque-là, là. C'est ce qu'on nous dit, là. Ah oui, et il y avait quelque chose d'autre aussi que je voulais vérifier tantôt. Un mot sur les deux femmes. Elles semblent être bloquées, là, les deux femmes. Donc, le travail de sexe en cette guidance, écoutez, ça tourne mal, cette histoire, là, de travail de sexe. Ça tourne à l'abus, au viol. On abuse de personnes jeunes, vulnérables, candides, confuses, confuses. Et en même temps, on a vu tantôt, là, ici, je vous ai dit la drogue du viol. C'est ça aussi, là. Et la honte, bien, elle est là parce qu'on le sait très bien, au fond de notre conscience, qu'on a manqué de respect réellement envers une personne, une ou des personnes. On parle d'abus, de viol. Pour s'enrichir, on utilise, on utilise les personnes naïves, confuses, innocentes. On utilise, c'est ça, la fille et le serpent, là. Le serpent est rusé, manipule pour arriver à ses fins. Et ses fins, bien, écoutez, c'était l'abondance, l'argent. Et il y a un clan, là. On a bien vu le clan, là. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas se libérer, se sortir du clan. Bon. Sur les deux femmes, vous voulez me dire quoi? Elles sont à l'envers. Intimidées. Donc là, je pense qu'on me parle de deux femmes qui ont peur en cette guidance. Il est temps d'aller vers un changement. Il est temps d'opérer un changement. Donc, changement, se conformer, en même temps, regardez l'énergie qui revient, encore une fois. Danger, viol, il y a une répétition. Aversion chef. Ah, écoutez. Résister. Non, écoutez. Rêve, rival. Rival éliminé. Attitude stop. Donc là, ici, on va sortir de l'abus. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, bien entendu. C'est cette énergie de l'abus. Résister. Rêve, rêve rival. Rêve rival. Atteindre un rêve. On veut atteindre un rêve. Rival éliminé. Il y a comme une compétition. Non, on veut gagner. On ne veut pas perdre. Rival éliminé. Donc ici, on nous dit attitude éliminé. Attitude stop. C'est la fin de l'abus. Donc ici, résister rêve. Donc, résister rêve rival. Non, il y a quelqu'un qui n'embarquera plus là. Il y a quelqu'un qui va sortir d'un environnement, sortir d'un clan. On a vu le clan tantôt. On ne pouvait pas se libérer. Il y a quelqu'un qui va se sortir de là. Changement se conformer. Il y a quelqu'un qui va l'opérer le changement. Danger, viol. On a compris ce qui se passait là. Danger, viol. Aversion et chef. Donc d'après moi, on va repousser. Aversion, chef. Viol, aversion, chef. Ici, on rejette. Il y a quelqu'un qui va rejeter une forme d'autorité. Le chef, le chef. On l'a vu tantôt. Le chef à deux reprises. Donc d'après moi, on va mettre un terme à cette relation avec cette personne en situation de pouvoir. Viol, aversion. On dirait qu'il y a un dégoût. Danger. Bien oui, on a compris. Mettre en danger quelqu'un. Et on l'a vu aussi avec ces histoires de drogue dans le breuvage. Danger, viol. Viol, aversion. Oh non. Donc ici, là, le chef du clan va être, d'après moi, rejeté. Détrôné. Changement va devoir se conformer. Se conformer. Danger, viol. Oh non, c'est ça ici. C'est l'énergie du viol. Je l'entends ici. J'entends le contrôle. Se conformer. Se conformer. Ici, je ressens le contrôle. Je ressens le côté forcé. Tu dois te conformer. Ici, là, ça fait peur. On se sent en danger. Quelqu'un se sent en danger. Donc ici, aversion, c'est le dégoût. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas... Il y a une personne qui n'est pas consentante. On l'a compris. Viol, aversion. C'est un dégoût. Il y a quelqu'un qui se sent dégoûté. Qui se sent obligé aussi. On doit se conformer. Sinon, on se sent en danger. Voyez-vous, là, l'énergie que je rencontre? Résister. Rêve. Ici, on dirait... Résister, rêve. On dirait qu'on ne rêve plus. Ou bien, on est sorti de l'illusion. Résister, rêve. Rival, éliminer. Rival, éliminer. Rival, éliminer. C'est la fin d'un combat. La fin d'une lutte. Attitude, stop. Donc, le comportement, stop. On cesse de dépendre de... Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui va mettre fin... Ah, c'est pour ça la culpabilité. Regardez, les mots parlent d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui regrette. Pardon, pardon. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Pardon. Père joie. Le père des filles de joie. Pardon. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Oui, on dépendait de... Stop. Là, on va cesser de dépendre. Quelqu'un qui se sent coupable, le regrette et pardon. Bien, on comprend qu'une personne veut se libérer, se réconcilier, faire la paix, te demande pardon, s'excuse et on nous présente l'énergie d'un père. Père joie. Père joie, je l'entends comme le proxénète, père joie, l'employeur, le chef. Donc, en cette guidance, il va y avoir du changement. Ça a pris du temps avant de voir clair. Il y a eu du retard. Il y a quelqu'un qui, on dirait, qui se questionnait. On a vu ça tantôt, là. Se questionnait par rapport à une certaine relation. Se questionnait dans sa relation. On a vu tantôt la relation. Il y a quelqu'un qui se questionnait et qui a eu des réponses à ses questions. et on dirait, là, que ça entraîne un changement. Ici, il y a un départ, s'envoler. Ici, il y a énormément de peine et on me présente le divorce, la fin d'une relation. La fin d'une relation avec... Ici, on m'a présenté père joie, pardon, pardon. Il y a quelqu'un qui veut réellement ce... qui regrette, qui se sent coupable d'avoir agi ainsi. C'est cette énergie. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent du dégoût, du dégoût pour la carte chef. Bien oui, parce qu'on a compris, on est dans l'énergie du viol, de l'abus, tout ça pour le plan financier, pour l'argent. Alors, voilà. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. Donc, il y avait des problèmes de communication au sein d'une relation. Probablement parce qu'il y avait... parce qu'on ne voyait pas clair. On se questionnait. Il me semble que le militaire a quelque chose d'autre à me dire. Donnez-moi un instant. Le militaire est associé à l'homme dans ses pensées que je vous avais présenté, que je vous ai présenté au début. L'homme et ses pensées et c'est un militaire qui réfléchissait. Le militaire. Que voulez-vous me dire avec le militaire? Il est temps de... un rendez-vous avec. C'est comme si on rencontrait le militaire. Le militaire peut être une personne qui porte l'uniforme, qui représente l'autorité. On dirait qu'on rencontre le militaire. Donc... Il y a un rendez-vous avec le militaire. Je vais demander une autre carte. Le militaire. Que voulez-vous me dire avec le militaire? Bon, ici on me présente la vie, la nature. Le militaire. Il y a une rencontre ici. On dirait rencontre, rendez-vous, nature. Nature. Rendez-vous, rencontre. Que voulez-vous me dire avec ces cartes? Donnez-moi un instant. La vie, la nature. Rendez-vous avec la vie, la nature. Et le militaire. On rencontre le militaire. Sur le militaire. Bien là, on me présente la fin. La fin d'une situation. C'est la carte du cercueil. Donc là, je ne sais pas, pour le militaire, est-ce que c'était une personne qui avait un comportement autoritaire? La fin de... d'un régime? La fin d'un régime? Ici, on dirait qu'on me parle de la carte qui fait suite au cercueil. C'est la carte qui nous parle de revenus, de gains. Le militaire. Ici, la fin. Le cercueil représente la fin d'une situation. Sans qu'on me parle d'un décès, c'est la fin d'une situation. Ici, on est arrivé à la fin. C'est comme si on avait gagné, on avait réussi. Une histoire est arrivée à la fin. C'est la fin d'un temps. La fin d'un temps. Le temps. L'heure. Le temps. La fin d'un temps. On a réussi. Donc, il y a des énergies de mort, d'arrêt et de vie, de transformation. La fin d'un temps. Il y a quelqu'un ici qui souffre, qui est très désolé, qui est triste, cœur triste. Problème de santé. Donc, on arrive à... C'est comme si on était arrivé à la fin d'un temps. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est embêté, qui doit partir, qui va... Écoutez. S'en aller, s'éloigner. On dirait qu'on ne sait plus si on doit partir. Il y a un partenariat. Il y a du monde là-dedans, là. On est embêté. Est-ce qu'on doit partir? Voyons, il y a eu un flash? Partir. La fin d'un temps. On est embêté. L'argent a gagné. L'argent a gagné malhonnêtement. Ici, c'est une histoire cachée. On a caché. On a caché l'argent volé. L'argent a gagné illégalement. Et on me présente la mère et le militaire qui reviennent. La mère et le militaire. Une mère qui se surveille ou qui est sous investigation. On nous parle d'un changement pour la carte de l'enfant. la personne l'enfant représente un changement un début un changement un nouveau début un changement peut-être aussi pour l'enfant une personne vulnérable une personne innocente changement pour l'enfant. Ici, un enfant va être reconnu. Enfant réussite. L'enfant a réussi. L'enfant a accompli. L'enfant diplômé. Attendez, là. Ici, une maison un milieu de vie gouvernemental. Un milieu de vie gouvernemental. Donc là, je ne sais pas où est-ce qu'on est. le foyer un foyer milieu de vie et ici, on me présente le gouvernement milieu de vie gouvernemental un foyer entreprise gouvernementale. Ici, d'après moi, on va avoir des comptes à régler. Avocat et prison. On le sait qu'il y a quelque chose d'illégal. Donnez-moi une minute, là. Je vais juste vérifier quelque chose. Militaire ici. Oups, attendez. Là, on est en train de me présenter quoi? La fin d'un temps. Ici, il y a beaucoup d'argent associé au cercueil. Là, c'est autre chose. Écoutez, on est dans des énergies d'argent gagnées illégalement. On a rencontré l'énergie de la prostitution. Travail de sexe, mais là, abus, abus de personnes vulnérables, confuses. On a rencontré cette énergie. Là, on est en train de me présenter de l'argent gagné avec les cercueils. La fin d'un temps. Fin de vie. Fin de vie. Ah, c'est ça qu'on voulait me dire. Des gens en fin de vie. Genre malade. Donc là, ici, il y a eu encore une autre histoire. Le militaire, c'est quelqu'un qui semble être responsable. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui porte l'uniforme. À vous de voir, mais c'est une figure d'autorité. Fin de vie. Ici, c'est clair. On fait de l'argent avec le cercueil. Fin de vie. Oui, c'est clair pour moi. Genre malade. Souffrant. Rappelez-vous, on est dans des histoires qui ne sont pas légales. en cette guidance. Des histoires d'argent. Ici, souffrance, les idées sombres. Partir, quitter un partenariat, s'éloigner. Il y a beaucoup d'argent qui a été fait ici. Beaucoup d'argent. Il y a un partenariat. Beaucoup. On a gagné beaucoup d'argent. Une belle fortune. Et c'est gagné illégalement. Voleur, caché, argent gagné illégalement. Malhonnêtement. Et on me présente la mère. Une mère et le militaire. Une mère qui se surveille ou qui est en présence d'une personne qui est... Le militaire. Une mère peut être sous investigation. On peut me présenter une association entre le ma... La mère. Le maire. Entre la mère et... Ici, on pourrait penser aussi son fils. Il y a un lien là, ici. C'est quelqu'un qui surveille. Il y a une surveillance. Donc, on peut me présenter la mère qui est surveillée sous investigation. On peut me présenter une relation entre le militaire et la mère. Il y a une figure d'autorité. On peut me présenter la mère et son fils qui sait. On peut me présenter une mère qui se surveille ou qui est sous investigation, qui est surveillée parce qu'ici, on parle quand même d'argent gagné illégalement. Un changement pour l'enfant. L'enfant qui a atteint son objectif. L'enfant diplômé. Réussite. Mère. On pourrait me présenter aussi mère investigation. Changement pour l'enfant. Il y a une réussite. On a atteint un objectif. Ici, on me présente d'après moi, maison ici gouvernementale. Ici, entreprise gouvernementale, foyer, un lieu de vie, lieu de vie. Ici, il y a la carte de l'avocat et la prison. On va avoir des comptes à rendre à la justice parce qu'on le sait qu'on est impliqué dans quoi? Dans l'illégal? Écoutez, ça fait crime organisé. enfant. Ici, on dirait qu'il y a l'enfant diplômé. Il y a peut-être même aussi un enfant. On peut me présenter un enfant qui travaille pour la justice. Un enfant diplômé qui a réussi. Attendez. Enfant, un changement pour un enfant. Réussite, accomplissement. On a gagné. Enfant, on dirait que l'enfant a atteint son objectif. ici, je ressens réellement comme une fierté. Ici, c'est spécial. Je ressens une autre énergie. On dirait qu'on me présente la mère, l'enfant, un changement pour l'enfant. Un changement. Donnez-moi une minute. Une transformation. On a atteint un objectif. Investigation. Soit qu'il y avait une mère sous investigation, une mère que l'on surveillait, une mère qui se surveillait. Ici, c'est entreprise gouvernementale. Le foyer, milieu de vie. Ici, on a des comptes à rendre, des questions à répondre. Et il y a la case prison tout près. Donc, on le sait que c'était illégal. Il y a des activités illégales. Il y a eu des activités illégales. Milieu de vie. Et ici, rappelez-vous, j'ai vu fin de vie tantôt. Il y a quelqu'un qui surveille avec le militaire. Milieu de vie. On gagne beaucoup d'argent avec le cercueil. Fin de vie. Ici, c'est clair. On fait beaucoup d'argent avec les fins de vie. C'était illégal. Donc, étant donné que c'était de l'argent gagné illégalement qu'on a caché une belle fortune. Il y a le partenariat, le couple. On nous a présenté le voyage. Partir s'éloigner, on est embêté. On est triste, désolé. Et on nous a présenté des gens en fin de vie, des gens malades. Milieu de vie gouvernemental. Et on gagne beaucoup d'argent. Parce que c'est illégal. Donc, les fins de vie n'étaient pas légales. Donc, ça faisait de la place à ceux qui étaient probablement dans le crime organisé. Donc, ceux qui voulaient mettre fin à leur jour faisaient appel aux gens dans le crime organisé, j'imagine. et ça rapportait. C'est ça qu'on me présente le militaire, un changement, un nouveau début, un changement ici, un accomplissement. Il y a une réussite ici. On reconnaît enfant reconnu, enfant qui a réussi, l'enfant diplômé. il y a une réussite. On atteint un objectif. Il y a quelqu'un ici qui va avoir des réponses à fournir. On a besoin probablement d'une personne de loi pour nous défendre. Il y a la case prison tout près. Oui, j'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin ici d'une personne pour nous défendre. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que là, c'est quand même exigeant. Donnez-moi une minute. Donc, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que il y a ce qui était illégal pour la zone de la fin de vie. Étant donné que c'était illégal, il y a des gens du crime organisé. Je pense que c'est ça. Vous pouvez m'éclairer. si vous comprenez mieux que moi, les gens du crime organisé permettaient à ceux qui voulaient mettre fin à leur jour de procéder et il y a beaucoup d'argent qui s'est fait là. C'est ça que j'en ai compris là. donc, oui, on peut mettre quelque chose dans le qu'on s'arrange pour que la demande du client soit exaucée et ça rapporte beaucoup. donc, étant donné que c'était illégal, là, maintenant, on est en train de rendre ça légal. comme on n'avait pas le droit, bien, on dirait que c'est des gens impliqués dans le crime organisé qui permettaient à ces gens de vouloir mettre fin à leur jour de d'y mettre fin en déboursant une somme parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'argent qui se fait, là. Il y a énormément beaucoup d'argent. C'est ce que j'en comprends en regardant les cartes. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Si je veux la paix sur la terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Donc, voyez-vous ce que nos lois ne permettaient pas, c'est ça que j'en comprends, là. Ce que nos lois ne nous permettaient pas, ne nous permettaient pas, bien, c'est comme la fin de vie, là, pour ceux qui voulaient, des gens malades, souffrants, qui voulaient mettre fin à leur jour, c'est ça que j'en comprends, faisaient appel à, je pense, au crime organisé et on me présente quand même des gens, l'uniforme, médecin, on peut me présenter ces gens-là, là, qui sont, à vous de voir, là, écoutez, là, personnels qui portent l'uniforme, je ne peux pas dire qui sont ces personnes, mais qui seraient impliqués du côté sombre, finalement. Donc, on n'avait qu'à débourser, c'est ça que j'en comprends en regardant les cartes, à débourser, il y a un partenariat ici, on débourse une bonne somme, d'après moi. et c'est la fin de vie et c'est de l'argent, c'est pour ça qu'on nous dit de l'argent gagné illégalement, parce que ce n'était pas permis par nos lois, nos règles. Donc, ça laissait de la place aux gens impliqués dans le crime organisé, si je comprends bien, là, vous pouvez me l'expliquer, si vous comprenez mieux que moi, ça permettait aux gens du crime organisé de procéder. Voilà. Et ici, bien c'est ça. Donc là, je pense qu'on va régler, on va régler ces situations parce qu'ici, c'est ce que je vois, là, on dirait qu'il y a un lien avec la justice, des règles. Ici, ici, je vois réellement au sein d'un foyer, milieu de vie gouvernementale, foyer des gens malades, fin de vie, ça, on me l'a présenté tantôt, fin de vie, ces gens qui veulent mettre fin ou, je ne sais pas, mettre fin à leur jour, procédaient, demandaient l'aide de ceux impliqués dans, c'est le crime organisé, pour aider à répondre à leurs besoins. C'est ça que j'en comprends et c'était très payant. Oh, je vais m'arrêter ici, savez-vous, et vous pouvez, vous pouvez vous exprimer, m'aider à comprendre, à saisir, si vous comprenez mieux que moi, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada